bonjour à tous voici pour vous les belles âmes un nouveau tirage professionnel intemporel nous allons tout de suite découvrir ce que les cartes ont à nous annoncer comme message pour le professionnel et bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde n'hésitez pas à mettre un pouce n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un commentaire ça permet d'être soutenu d'être mieux référencé sur youtube et si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous avez sous la vidéo et bien les liens de mon compte facebook ainsi que mon instagram alors dans ce tirage au niveau professionnel et bien ce qu'on nous dit c'est que vous êtes protégé vous voyez vous avez la protection vous êtes protégé et là ça nous parle de ça nous parle de démission de envie de partir de votre travail et vous allez vous avez envie de partir pourquoi parce que ça ne vous convient plus là où vous travaillez actuellement et bien ça ne vous convient plus vous avez besoin ce vous ressentez ce besoin de partir de quitter l'entreprise alors ça peut être par démission ça peut être une rupture de contrat mais en tout cas vous allez vous allez en parler vous voyez ce qu'on peut voir que vous aller en parler à votre supérieur et vous allez alors moi ça me parle de pardon mais vous allez être gêné parce que vous savez que vous êtes utile à l'entreprise vous savez que les gens vous aiment que fin Les gens vous apprécient en tout cas pour votre savoir-faire, pour votre professionnalisme. Mais c'est qu'à dire que d'un sens, tout va bien, là où vous travaillez, sur votre lieu de travail, tout va bien. Mais vous, vous avez besoin de changer, vous avez envie de changement. Et ça, vous voyez, on nous parle de sacrifice. Pourquoi ? Parce que d'un sens, vous n'avez pas vraiment de raison pour partir. Pour quitter votre travail, pour démissionner, pour rompre le contrat. Mais vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de... Moi, c'est comme si vous aviez besoin de vous évader, de partir ailleurs. Et vous avez besoin de partir vers une nouvelle aventure. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez vous lancer. Mais vous avez mis du temps à prendre la décision, justement, de quitter votre emploi actuel. Parce que, pour une personne limite sans emploi, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire des démarches pour se lancer dans son activité, pour se lancer, pour travailler dans le domaine dans lequel la personne souhaite. Mais lorsque l'on travaille déjà, surtout lorsqu'on est en CDI, et ça, ça va parler à beaucoup de personnes. Lorsqu'on est en CDI depuis 5 ans, encore 5 ans, ça va, mais depuis 10 ans, voire 20 ans, voire peut-être 30 ans. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile de partir, en tout cas, de faire comprendre à son employeur qu'on a envie de partir. Parce que tout va bien, dans l'entreprise, tout va bien, vous êtes respecté, votre travail est respecté. Mais vous avez un besoin d'ailleurs. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez un besoin, entre guillemets, on va dire, d'aller voir ailleurs. Vous avez ce besoin, cette envie, comme je vous disais, de faire autre chose. Et vous savez ce dont vous voulez, cette autre chose. C'est pas comme si vous alliez démissionner, et puis que vous ne saviez pas, que vous alliez réfléchir lorsque vous travaillerez plus là-bas. Non, vous savez déjà. Mais le seul hic, le seul inconvénient, on va dire, entre guillemets, le seul problème, c'est que vous êtes déjà engagé, justement, dans une entreprise. Et que ça, vous allez être gêné, vous allez un peu, on va dire, pas vous en vouloir de les abandonner, entre guillemets, de quitter une entreprise dans laquelle ça se passe très bien. Mais vous allez avoir, vous voyez, ce besoin de vous excuser. Alors que vous n'allez pas vous excuser, au contraire. Si vous sentez, eh bien, de partir vers une autre aventure, eh bien, c'est que vous avez de l'ambition. Après, de l'ambition, ça ne veut pas forcément dire pouvoir effectuer un métier ou vouloir un poste qui est mieux rémunéré, qui demande plus de responsabilité. De l'ambition, ça peut être avoir envie, avoir l'audace et oser se lancer dans autre chose, quitte, entre guillemets, à repartir de zéro. L'ambition, ça a plusieurs significations au niveau professionnel, dont, justement, votre situation. Et de toute façon, vous allez, vous voyez, nous avons la protection, parce que, comment dire, parce que les choses vont se faire de façon simple. Même si vous pensiez que ce serait compliqué de donner sa démission, de rompre le contrat, de faire accepter le fait que vous vouliez vous lancer dans autre chose, parce qu'il est possible, pour certaines personnes, après ce que je ressens, que vous avez un poste à responsabilité et un poste bien rémunéré. Et que, bien du genre, là, c'est comme si que, du jour au lendemain, vous aviez envie de faire autre chose et de repartir à zéro, mais de faire ce dont vous vous aimez. Parce que, aujourd'hui, vous ne vous épanouissez plus dans votre métier et vous ne trouvez plus ce plaisir que vous y trouviez dans les premières années, durant les premières années. Et que là, vous avez... Que pour vous, le plus important, c'est le plaisir avant tout, avant le salaire. Et que, c'est pour ça que, après quelques mois, peut-être quelques années, peut-être en années, si je peux donner un chiffre, je ne sais pas, de trois ans que vous y réfléchissez. Et concernant, justement, cette idée, parce qu'en fait, c'est en vie, parce que cette nouvelle aventure, vous l'avez déjà en tête depuis, peut-être trois ans, trois, quatre ans, et que, petit à petit, ça commençait à mûrir. Et qu'à un moment donné, eh bien, ça a pris, entre guillemets, de l'ampleur dans votre esprit, dans votre tête. Et ça a pris de plus en plus d'importance dans vos envies. Et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est comme si c'est une évidence. Au jour d'aujourd'hui, c'est une logique pour vous, eh bien, de prendre la décision qui est temps pour vous. C'est aujourd'hui, pour vous, le jour J. Alors, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas forcément le jour où vous allez regarder la vidéo. Mais, parce que, voilà, quand je dis aujourd'hui, ça va être dans les prochains jours, par exemple. Mais, il est temps, de toute façon, pour vous de prendre la décision que vous souhaitez prendre déjà depuis bien longtemps. Voilà pour vous, pour le côté professionnel. J'espère que la vidéo vous parlera. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501